La sincérité Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de la sincérité. Combien sincères sommes-nous face à la vie, face à soi-même, face aux gens qui nous entourent ? Une terrible sincérité est nécessaire pour que puissent être dévoilés les rôles qu'on joue. Nous jouons des rôles. Depuis toujours, on nous a appris, on nous a conditionnés que ce corps, c'est toi. On t'a même donné un nom. On t'a identifié à ton argent, ta voiture, ta maison, mes parents. Tout ça, c'est à ce à quoi on s'identifie. En étant une plus large version de soi, on s'identifie aux autres choses qui nous intéressent. Donc, il y a mon pays, ma voiture, mon argent, toutes ces choses sont nos identités aussi, que nous avons fait pour se sentir bien. Et donc, nous jouons des rôles et ces rôles ne sont pas le soi. Ce sont des choses qui remplacent le soi. Le soi, lui, il n'a pas besoin de rôle. Il est libre, libre de tout rôle. Mais une fois qu'il y a identification au rôle, la sincérité est très difficile. Parce que l'on joue un rôle. On n'est pas soi-même. On n'est pas vrai. On joue un rôle. On fait semblant. On fait semblant d'être ce que l'on est à travers une image que l'on se donne. Et c'est comme ça qu'on fait l'existence. Et cette existence, au bout du moment, à ne jamais se connaître vraiment, à croire qu'on est quelque chose d'autre, elle brime. La vie est brimée par toute cette activité. Cette activité qui empêche d'être ce que l'on est vraiment. Ce que l'expression la plus sincère qui vient du fond du cœur est celle qui n'a pas de rôle. Elle est là. Elle a toujours été. Et elle restera toujours ainsi. Quand tu mourras, quand tu n'auras plus d'argent, plus de pays, quand tes parents auront disparu, celui-là, ce soi, il est là. Il a toujours été là. Ainsi, je dirais que voir pourquoi on s'implique dans les choses comme ça autour de nous serait très intéressant. parce que ce qui se passe autour de nous est le reflet de ce que nous avons fabriqué. Le monde est fabriqué sur ce que nous avons conclu, ce que nous avons décidé, nous avons rêvé et nous avons fait un monde avec nos rêves. Les rêves que nous avons sont ce que nous croyons, ce que nous aimerions, ce que nous aimerions vivre, les rôles qu'on aimerait jouer pour se cacher de ce soi trop libre, trop sincère, qui dérange et qui n'est pas aux normes d'une société dans laquelle on te demande de jouer le rôle. On risque de te mettre à l'asile même si tu n'as pas de rôle, si tu n'es rien, si tu n'as aucune activité. On t'appelle clochard, on t'appelle rien du tout, mais tu dois prendre un rôle. C'est la devise de la norme établie. Chaque être humain doit se mouler, doit jouer son rôle. mais à ce moment-là, on perd sa vraie identité, sa souveraineté. On devient dépendant, dépendant de tout ce que on doit faire pour être celui qui est reconnu. Et celui qui est reconnu sera acclamé, sera envié même. Il sera mis sur un piédestal comme quelque chose qui a réussi. Quelqu'un qui arrive à ses fins est reconnu dans ce monde. Même les plus vils, ceux qui sont les corrompus, les voleurs, les voyaux, ils sont reconnus. Et aussi ceux qui sont bons, ils sont parfois reconnus. peut-être moins facilement. Mais, il me semble que tous ces rôles d'un côté comme de l'autre, ce sont des rôles et le soi, l'authentique, le véritable, n'est toujours pas là. Et nous avons une société faite de haut et de bas, de bien et de pas bien. mais tout ça, c'est la même chose. C'est un processus des rôles que nous avons pris et nous jouons. Le soi, il est là seulement s'il n'y a pas de rôle. S'il n'y a pas identification au rôle. Parce qu'on peut, effectivement, on peut jouer. Mais, si on s'identifie au rôle, alors, on n'est plus présent. On n'est plus présent à la situation. C'est le rôle qui est reconnu. C'est l'identité du rôle qui est joué. Et, on regarde la vie à travers le rôle. Et on regarde la vie à travers tout ce qui peut être fait à partir du rôle. Donc, je suis un père de famille. J'agite en tant que père de famille avec tout ce que cela implique. Je contrôle, j'organise, je fais tout ça. Et en faisant tout ça, je perpétue cette identification que je me suis prise. Je le donne à mes enfants. Et en leur disant, « Regarde ce que papa est devenu. Il est devenu quelqu'un de très important, de très honnête, très bien, très droit. » tu dois suivre. Donc, pourquoi nous avons tant de différences dans le monde aujourd'hui, selon les cultures, selon les… où on a été, où on a été, où on a vécu notre enfance ? le pays, le pays, la tradition, la religion, fait de chacun d'entre nous un type individualisé qui regarde les choses à travers ce qu'il a appris. Et tout ce que l'on a appris, justement, c'est tout le problème de l'identification. on s'est identifié à nos conclusions, à nos religions, à nos dieux. Et, en fait, on ne connaît pas la réalité. La réalité, elle se trouve là où il n'y a plus rien qui est joué, là où est la chose naturelle, quelque chose qui dépasse tout l'entendement que nous avons pu acquérir sur cette planète. Et, justement, pour agir ainsi, sans que l'entendement, sans que les programmes déjà établis impactent l'esprit, alors il faut réaliser que nous sommes prisonniers de ça. pour pouvoir se libérer. Et, dans ce monde, il semblerait que très peu d'entre nous réalisent que nous sommes des prisonniers, des esclaves. Nous croyons que ce rôle est la chose à faire, la chose à jouer et à s'identifier. À ce moment-là, nous ne voyons la vie qu'à travers quelque chose de minuscule que nous avons fabriqué. La vie est bien au-delà de toute l'identification qu'on puisse prendre. Parce que la vraie identification de soi, elle est au cosmos, à tout l'univers. c'est à ça qu'on est identifié. Mais pas à mon argent, la voiture, mes affaires. L'être lui-même, il est immense. L'esprit a cette capacité de l'éternité. Il a la capacité de créer, à chaque instant, une nouvelle condition. Alors qu'avec l'identité que nous avons, nous répétons tout le temps la même chose. Nous répétons les idées, nous répétons ce que nous aimerions et nous désirons tout ça avec effervescence, avec engouement. Et ce qui fait que nous sommes dans un cercle vicieux, incapable de sortir de là. parce que tout ce qui est attrait à l'identification de soi a dans son processus un cercle vicieux. Le désir appelle du désir. Le désir appelle la déception. Et la déception appelle un autre désir. Et on n'est jamais satisfait. C'est justement là où est le problème de l'homme. C'est que nous devons voir pourquoi on s'est identifié et pourquoi on est dans cette roue infernale à toujours répéter les mêmes choses. Pour savoir ça, il est nécessaire de voir comment on se comporte. De voir la nature de ce que nous sommes devenus par l'identité dans laquelle on s'est emprisonné. Et de voir tout le conditionnement qu'il y a là-dedans. Comment on est prisonnier de nos actions, de nos envies, de nos désirs. Et voir quand la pulsion se fait, quand l'impact se fait, quand la compulsion, le réflexe est là. De s'en apercevoir. Et quand on s'en aperçoit, eh bien, il y a une grande intelligence conscience, qui se dit, qui est toi-même, qui est le soi authentique, et il se remet en conscience. La présence de soi revient parce qu'il y a eu prise de conscience. c'est naturel. C'est naturel. Quand on fait ça, quand on se remet en question, et qu'on voit la vérité, tout s'arrête. L'illusion s'arrête. Le mensonge s'arrête. Et, on récupère notre vraie identité. ce n'est pas une messe à faire, parce qu'il y a des décennies de conditionnements derrière tout ça. Mais, quelle grande joie que de se libérer de tous ces conditionnements. où l'on peut penser, où l'on peut penser, c'est difficile de penser, qu'il y a des décennies de l'eau. Il y a des décennies. Il y a des décennies de l'eau, Parcée. Et, Il y a des décennies de paix. Merci.